... Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les consuls, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce, monsieur le directeur général de l'Europe-Méditerranée, mon cher Hugues Parent, mesdames et messieurs Didier... Il est là, voilà. Merci Didier d'être présent. Merci à vous tous. Au nom du maire de Marseille, que j'excuse ce soir, il n'a pas pu venir, mais je dirais que je suis heureux de le remplacer ce soir. Accueillir ici, à la Villa Val-mer, Emergine Vallée à Marseille, c'est un événement qui met l'accent sur le dynamisme économique de l'Afrique, notamment dans l'économie digitale et l'innovation. Vous le savez, Marseille est une ville qui est naturellement tournée vers la Méditerranée, mais Marseille n'oublie jamais le Nord. Mais aujourd'hui, nous devons plus raisonner en termes de bassins méditerranéens, mais en termes d'axes Afrique-Méditerranée-Europe. Dans cette nouvelle perspective, Marseille a la vocation de jouer un rôle de lieu d'échange, en tout cas le facilitateur ou l'accélérateur des flux d'affaires. Nous partageons une langue commune, le goût de l'innovation, l'esprit d'entreprise, des valeurs qui peuvent être en une force dans le monde globalisé. Le temps de chacun pour soi est dépassé, est terminé, mes chers amis. Unis, nous avons toutes les cartes en main pour créer la richesse et la valeur ajoutée. C'est dans cet esprit de gagnant-gagnant. Ce qui doit être recherché, c'est une croissance durable, inclusive, respectueuse des ressources naturelles et qui place l'humain au cœur de notre système. Nous avons collectivement un défi à relever, celui de l'emploi pour notre jeunesse, que le monde, quel monde voulons-nous pour eux ? Quelle perspective professionnelle ? C'est j'enjeu et lié à celui de l'éducation. Et je dois avouer, m'arrêter uniquement sur le mot d'éducation, mes chers amis, le président de la République aux Nations Unies a mis l'accent sur l'éducation. Et je dois dire que c'est la première fois qu'un chef d'État a véritablement parlé de l'éducation primaire dans certains pays en Afrique. Et je dois avouer, je remercie d'ailleurs de l'avoir fait, l'enseignement supérieur. Nous devons pouvoir donner à nos jeunes les connaissances, les compétences adaptées pour s'insérer sur le marché du travail, créer leur entreprise, s'ils le souhaitent, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité de leur fournir des outils pour libérer leur créativité, leur talent et donner l'envie de réussir. Je suis persuadé que les témoignages que nous entendrons aujourd'hui et demain pourraient susciter les vocations parmi nos jeunes Marseillais qui se sentent parfois impuissants face à leur devenir et souvent désabusés. Il faut donner confiance à nos jeunes, qu'ils soient Marseillais, Européens, Méditerranéens, Africains. Je crois que c'est le maître mot, c'est la confiance. Confiance en eux, confiance en l'autre, confiance au monde que nous construisons ensemble à cette nouvelle mondialisation. Pour conclure, je voudrais saluer et remercier un homme qui a beaucoup travaillé, Samir. Il est où ? Il est là. Samir, ta volonté, ta persévérance et ton engagement fait de toi un homme merveilleux. Je dois dire que je suis heureux de t'avoir comme ami. Heureux parce que tu as développé ce qui est en moi depuis des années et tu le sais, c'est l'Afrique. On parle souvent de l'Afrique mais on ne va jamais dans la réalité de nos amis africains. Et je dois avouer, tu le sais, ça fait 25 ans que je travaille pour la Méditerranée et l'Afrique, je dois dire que ce soir, grâce à toi, nous avons posé cette première pierre. Et je dois avouer que je suis heureux de vous avoir tous ici ce soir dans cette belle maison qui sera bientôt autre chose que ce moment de convivalité. Et je voudrais vous remercier. Mais je ne pourrais pas terminer mon propos sans citer un homme que nous avons tous aimé, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry disait pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible. Alors mes chers amis, rendons possible ce que nous allons décider aujourd'hui et demain, c'est ça qui nous fera des hommes heureux, des hommes et des femmes. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada